à reman legends la dîner suite de reman origins donc un jeu qui était prévu à la base sur wii you mais comme la console n'a pas eu le succès escompté par nintendo ubisoft donc qui est le développeur du jeu s'est rétracté et du coup a déplacé la date de sortie de un an je crois même cette c'était énorme et donc a sorti le jeu sur pratiquement toutes les consoles en rajoutant des petits trucs du coup et on voit en fait que ce jeu était prévu à la base pour la wii ou on va faire une petite review le jeu je l'ai bientôt terminé donc 682 sur 700 et donc je vais vous dire ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu dans ce reman legends alors ce qui m'a plu c'est tout ce qu'on voit là tous tous les mondes à visiter le gameplay est toujours aussi bon que dans reman origins il est même peut-être un peu mieux parce qu'en effet à l'époque de reman origins quand on tue un ennemi eh bien il fallait le tuer une fois il se transforme en boule enfin en ballon il fallait retuer ce ballon deuxième fois pour avoir des looms on va essayer de faire une un petit monde du début donc comme dans reman origins à travers les mondes il faut essayer de ramasser le maximum de looms pour avoir les fameuses coupes à la fin du niveau donc 600 looms pour avoir la coupe d'or comme de reman origins il y a des looms violet qui rapportent deux fois plus de looms et il ya également le gameplay de reman origins a rien a changé de depuis donc c'est à dire les attaques au point les wall jump l'hélicoptère les attaques au sol tout est là les passages secrets qui sont toujours là et il faut délivrer en tout dix petits êtres par niveau et ça je crois que c'était pas le cas dans reman origins je crois qu'il y en avait moins à bien c'est il ya des checkpoints un peu partout d'ailleurs il ya plus de checkpoints dans ce reman agents qu'il n'y en avait dans reman origins à chaque fois non mais je viens de le faire je sais qu'il faut pas aller à l'étoile mais j'y vais quand même donc le but du niveau est de sauver huit les petits êtres dans des cages ou attaché ou prisonnier ou des fois planqué ainsi que le roi et la reine donc le roi et la reine il ya toujours la reine en premier dans les niveaux et ensuite et ensuite il y a non c'est pas là c'est en haut donc là je fais du caca et je crois qu'il ya un trophée c'est ça voilà il ya un trophée que je n'avais pas quand on reste sur une plateforme ok on arrive voilà là on a délivré la reine la reine qui arrive toujours en premier et qui est toujours dans une sorte de temple comme ça accessible par une porte il ya également un roi plus loin il ya toujours les pièces qui rapportent des looms donc les nouveautés par rapport à reman origins c'est quand on tue un ennemi pas besoin de leur tuer parce qu'il ne se transforme pas en ballon encore un petit être donc les petits êtres se débloque on voit et on peut savoir ainsi si on en a loupé ou pas et ça c'est pratique on va essayer de speed est un peu plus un vu j'ai tout fait donc quand on veut speed et dans rayman legends le niveau va beaucoup plus vite parce que quand on essaie de le faire à 100% ça prend pas mal de temps parce que parce qu'on cherche on explore où les passages secrets sont pas très difficile à trouver parfois on pourra louper des petits êtres et ça c'est assez rare parce que si on prend le temps de bien explorer il n'y a aucun problème le plus dur ça va être souvent d'avoir les le nombre de looms nécessaires pour avoir la coupe d'or voilà l'étape est finie tous les petits êtres que j'ai sauvé se retrouvent ici le niveau est terminé on va compter le nombre de looms que l'on a récupéré dans le niveau là j'en ai que 335 donc la coupe d'argent est validée la coupe de non la coupe de bronze est validée la coupe d'argent est validée ensuite quand on arrive à un certain niveau on obtient le ticket un ticket à gratter et le dernier échelon c'est la coupe en or à 600 looms il ya également dans chaque monde des personnages à sauver personnages que l'on pourra jouer par la suite ce sont toujours des personnages on va en faire un qui sont dans les petits niveaux les petits niveaux sont les niveaux où il faut récupérer seulement trois petits êtres et on va tester le premier donc souvent ce sont des niveaux assez rapide des niveaux de rapidité des niveaux souvent où il faut pas mal de skill donc ça c'est la nouveauté de rayman legends qui nous fait voir que le jeu a été conçu pour wii ou à la base c'est que théoriquement survie ou ce petit gars là ce petit être volant vert on le dirigeait sur la table tactique de la wii ou alors que l'autre joueur dirige rayman donc c'était vraiment un gameplay asymétrique comme c'était voulu sur lui ou à la base mais vu que c'est pas le cas ici avec le rond on va juste faire déplacer le personnage pour qu'il fasse juste une seule action pas de glisser déposer quoi que ce soit donc là le but c'est de ramasser le maximum de looms ça pourra gagner la coupe d'or essayer d'avoir le maximum de looms violet alors quand on fait le tourniquet on va un tout petit peu plus vite ah raté tant pis merde et là je meurs et on s'aperçoit qu'il y a des checkpoints des checkpoints qu'il n'y avait pas de rayman origins de rayman origins les checkpoints c'était à chaque fois qu'on passait une porte je vais te sauvegarder là ce n'est pas le cas vous voyez c'est ça c'est un niveau très rapide où il faut pratiquement connaître parker pour ne rien louper mais c'est les niveaux les plus sympas ça et bien sûr les derniers types de niveau c'est les niveaux de boss à chaque fin de monde il ya un boss et j'ai trouvé que les boss étaient assez relou surtout le boss de fin donc ça c'est le boss et en niveau bonus pour chaque monte le niveau musical le fameux niveau musical qui revenait souvent dans les démos dans les trailers donc c'est les c'est le meilleur niveau du jeu ça c'est c'est clair il n'y a pas photo donc on va essayer de jouer au rythme de la musique ça c'est le plus facile Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment des niveaux géniaux, musique géniale, quelques surprises. Donc chaque monde a son niveau musical, qui sont des niveaux plutôt faciles. Là j'ai eu la coupe d'heure très facilement, même en loupant des looms. Et donc c'est vraiment les points positifs du jeu. Et il y a également les niveaux envahis, qui sont vraiment les niveaux les plus durs, mais peut-être les plus jouissifs à jouer. Enfin j'ai adoré ces challenges. Donc soit c'est des niveaux qu'il faut réussir en moins de 40 secondes, soit ce sont des niveaux où il y a un double, un Dark Rayman qui nous suit, qui fait exactement les mêmes mouvements que nous, dans un niveau. Donc ça, c'est ce qui m'a plu dans Rayman Legends. Donc tout ce qui se trouve à la droite, ce sont les niveaux, les mondes de Rayman Legends. Ce qui m'a le moins plu, c'est tout ce qu'il y a sur la gauche. Donc là on a les héros à débloquer, bon ça c'est habituel. Donc à chaque fois qu'on ramasse des petits êtres, ça nous permet de débloquer des héros que l'on peut jouer. Il y en a des sympas. Bon il y a toujours les petits êtres qui ressemblent à rien là. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc il y en a pas mal. Et donc c'est, ah c'est les looms, ce n'est pas les petits êtres, c'est les looms qui permettent de débloquer. Avec un personnage qui se débloque à 1 million de looms. Et j'ai presque fini le jeu, je suis presque à 100% du jeu. Et regardez, je ne suis qu'à 272 000 looms. Et ça c'est abusé je trouve. Parce qu'il y a un autre pan du jeu, que si vous voulez vraiment avoir tous les trophées, il va falloir vous farcir. Ça c'est la fille qui est super sympa je trouve. Ses mouvements sont cool. Je trouve qu'elle a un super chara-design. Il y a toujours Globox. Et les petits êtres nuls. Donc voilà. Ça c'est on va dire le endgame. Quand vous avez fini le jeu, il faudra mais vous serez obligé d'aller dans la partie challenge. Si vous voulez vraiment finir le jeu avec tous les trophées, vous serez obligé de faire ça. Donc il y a les challenges du jour. Un challenge facile. Et un défi beaucoup plus difficile. Donc la plupart du temps c'est soit des niveaux à finir dans un temps limité. Ou alors essayer d'aller le plus loin possible. Ou alors essayer de ramasser le looms, un certain nombre de looms en un minimum de temps. Donc ça change tous les jours. Sachant que ces niveaux là sont des parties de niveau des mondes, des niveaux de remanergence. Il faut faire en challenge. Et il y a les défis de la semaine pareil. Un défi facile et un défi difficile. Et ces défis là vont ramener donc chaque jour pour les défis du jour des looms. Quand on gagne la coupe de bronze, d'argent ou d'or ou de platine. Et c'est hyper compliqué. Parce que je ne sais pas une coupe d'argent je crois que ça donne 2000 looms peut-être. Donc c'est vraiment insignifiant. Une coupe d'or ça donne peut-être 10 000 looms. Donc vous voyez que les 1 million de looms sont vraiment très difficiles à avoir. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que il y a également l'étiquette à gratter. Ça c'est vraiment une pure connerie. Donc on ouvre l'étiquette et il faut gratter. Donc il faut astiquer la zone tactile de la PS4 ou de l'écran tactile de la Wii U à l'époque. Mais c'est inutile. Au lieu de débloquer directement les personnages, les héros, trucs comme ça. Non, 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 il faut astiquer, il faut essuyer le pas de tactile. J'ai trouvé ça stupide. Surtout qu'on en a un tas à gratter à chaque fois. Et c'est n'importe quoi. Et donc le classement, les coupes, machin. Donc ça c'est, on a tous les classements de tout. Les défis du jour, les défis de la semaine, tout ça. C'est un peu tout notre profil. Et voilà, donc si vous voulez le trophée, le trophée de platine pour le jeu là, il va falloir atteindre un niveau de génialitude de 11. Et ce niveau, on ne l'atteint que avec les coupes. Et comme il y a un nombre de coupes limité dans le jeu, si vous voulez, donc le niveau de génialitude de 11, il va falloir farmer. Et je dis bien farmer les défis du jour, les défis online quoi. Les défis du jour, les défis des semaines. Wokun Foot, c'est un petit jeu de foot que l'on peut jouer en party game. Et voilà. Voilà ce qui ne m'a pas plu. Moi j'ai fait Rayman Origins à 100% sur PS3. Et quand j'ai fait Rayman Legends, je me suis aperçu qu'en fait il fallait se retaper un tas de mondes, mais genre 5 mondes presque complets de Rayman Origins. Bon c'est une sorte de panaché, une sorte de best-of de Rayman Origins. Mais ça rapporte 260 petits êtres. 260 sur les 700. C'est à dire que plus, plus d'un tiers de Rayman Legends, c'est du Rayman Origins. Et ça je trouve que c'est du gros foutage de gueule. Mais vraiment. Plus d'un tiers de Rayman Legends, c'est Rayman Origins. N'importe quoi. Bon, les niveaux sont bien. On prend plaisir à les refaire, mais je les avais déjà fait à 100%. Donc pour moi c'est complètement utile. Pour moi c'est de la durée de vie artificielle quoi. Par contre les niveaux de Rayman Origins, c'est des niveaux qui ont été adaptés à Rayman Legends. Les ennemis ne se transforment pas en ballon. Et ça voici, encore un gros foutage de gueule. C'est la galerie des créatures que l'on débloque en grattant les tickets nuls. Et qui nous rapporte des trucs journaliers. Donc tous les jours il faut revoir cette galerie là. Il faut avoir des looms, des machins. Et au début je me suis dit, c'est simple. Une fois que j'aurai tout débloqué, je reviendrai tous les jours. Et puis le million il sera facilement accessible. Et bien non, parce que quand on débloque tout, c'est tout juste si on attrape 1000 looms par jour. Foutage de gueule. Pour moi c'est du foutage de gueule. Donc pour résumer, on a Rayman Legends. Qui est un jeu qui est cool avec ses mondes à la Rayman Legends. Avec des musiques superbes, des niveaux musicaux excellents. Donc ça c'est vraiment la grosse surprise de ce jeu. J'ai adoré d'ailleurs le niveau aquatique. Parce qu'il y a beaucoup de phases d'infiltration qui sont vraiment cool. J'ai trouvé l'ambiance super. Mais c'est des bons niveaux. Mais le problème c'est que le jeu est trop court. Et donc ils ont dû rajouter un tas de merde. Donc obtenir un million de looms. Qui est pratiquement impossible. Alors il faut vraiment être des acharnés. Un tiers du jeu, c'est Rayman Origins. Et des tickets à gratter pour développer des créatures qui ne servent vraiment à rien. Donc c'est vraiment dommage. Du coup ça en fait de Rayman Legends un jeu qui aurait pu être super. Mais qui ne l'est pas. Parce que la moitié du jeu a été ajouté artificiellement. Pour ajouter de la durée de vie. Et ça je trouve ça pourri ça. C'est dommage. Enfin j'ai presque fini le jeu. Je ne pense pas que je vais avoir le trophée platine. Parce qu'atteindre un million de looms, il faut vraiment avoir du temps à perdre. Et le dernier monde qu'on débloque. Et qui ne se débloque qu'à partir de 400 petits êtres. Et ça j'ai trouvé ça décevant. Ils auraient pu le débloquer à 700. Je veux dire quand on aura tout. Ou à 600. Non à 400 ils se débloquent. Alors que dans Rayman Origins. Je me rappelle que pour atteindre le dernier monde. C'était pas facile. Et donc le dernier monde. Bon petit spoiler. Ceux ne sont que des niveaux musicaux. Qui ont été remixés en 8 bits. Sauf un niveau musical original. Qui est là. Les mamies en tournée. Et donc je ne les connais pas. Et ça je pense que je ferai en live. Et le seul truc que l'on débloque à sa sens. C'est je pense un personnage. Donc c'est vraiment. Je ne sais pas. Ou alors peut-être un monde spécial. Un monde hyper hardcore. Parce qu'autre chose décevant dans ce Rayman Legends. C'est qu'il est beaucoup trop simple. Il n'y a que vers la fin. Dans ce dernier monde Olympus Maximus. Les 4 ou 5 derniers tableaux. Qui sont un peu retorts. Mais vous voyez que même dans le dernier monde. Il y a des niveaux de difficulté 2 quand même. Donc je n'ai pas compris. Donc vous voyez là. C'est ça voilà. Vers là. Là on se dit. Ah d'accord. Là il y a du challenge. Dans ces mondes là. Dans les mondes envahis. Là on se dit d'accord. Mais c'est dommage. Qu'il n'y en ait que 3, 4. Qui donnent vraiment du fil à retordre. Sur lequel j'ai vraiment galéré. Des niveaux que j'ai adoré c'est ça. Le niveau labyrinthique. Qui. Je ne m'attendais pas à des niveaux comme ça dans un Rayman. Et c'est excellent. C'est vraiment un labyrinthe. Qu'il faut faire dans un certain ordre. On peut avoir tout. Et j'ai trouvé ça super. Enfin voilà. Donc Rayman Legends. Un bon jeu. Qui aurait pu être un très bon jeu. Mais qui ne l'est pas. Parce qu'ils ont rajouté des choses. Nules. Des choses vraiment nulles. Donc voilà. C'était mon avis. Sur Rayman Legends. Ça faisait longtemps que j'avais pu faire une vidéo review. Et c'est un jeu que je prends plaisir à finir. Mais que je ne platinerai pas. Parce que voilà. Parce que c'est de la perte de temps. Tout simplement. Allez. A tchus. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada